bonsoir alors bonsoir maurice est ce que vous me voyez bien et est ce que vous m'entendez bien j'ai vu qu'il y avait valérie avec vous qui vient de se déconnecter j'espère qu'elle va nous rejoindre à nouveau alors bonjour de valérie je vois plus valérie connecté ok alors est ce que vous m'entendez bien j'ai changé de pièce par rapport à la semaine dernière j'espère que vous n'entendez pas grésiller j'ai un micro j'ai une bonne connexion internet je suis dans une autre salle j'espère qu'on aura aucun problème technique cette semaine est ce que c'est bon pour vous est ce que le son est ok est ce que ça ne grésille pas est ce que tout va bien super bon ben c'est parfait alors par contre on voit que les fêtes arrivent et qu'on est au mois de décembre d'habitude on est entre 15 et 20 personnes à vous n'êtes que deux c'est pas grave du tout je vous remercie en tout cas d'être d'être là et puis de toute façon peut-être qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont nous rejoindre dans les dans les minutes qui suivent voilà en tout cas je vous souhaite à toutes les deux la bienvenue sur ce chat comme tous les mardis soir à 18h chat diète bon pendant une demi heure donc on est ensemble jusqu'à 18h30 pour parler de nutrition de diététique et de votre programme diète bon en particulier voilà donc à chaque fois j'essaye de faire une petite minute une petite minute nutrition pour aborder un sujet alors on a commencé le thème de noël et des fêtes la semaine dernière je vous ai un petit peu indiqué comment vous comportez comment faire si vous recevez chez vous au moment des fêtes ce qu'il faut plutôt favoriser comme choix de plats de mets etc cette semaine l'idée c'était de plutôt aborder l'inverse comment faire si vous êtes invité alors évidemment quand on reçoit c'est beaucoup plus facile de choisir des produits un petit peu moins caloriques d'être sûr d'avoir des fruits d'avoir des légumes etc chose qui est beaucoup plus difficile si vous êtes invité notamment si vous êtes invité dans la famille et que tout le monde va s'encourager à bien manger tu devrais goûter ça si tout le monde apporte quelque chose les spécialités les pâtisseries de la grand-mère de la tante etc ça va être forcément plus compliqué donc il y a quand même quelques petites choses sur lesquelles vous allez pouvoir jouer si c'est votre cas Valérie si vous êtes invité déjà ça va être au niveau de l'alcool donc si vous buvez de l'alcool sachez qu'un verre d'alcool c'est entre 80 et 100 calories le verre donc ça peut chiffrer très très vite même la flûte de champagne qui a entre 80 et 100 calories donc si vous en prenez disons 5 dans la soirée ça fait tout de suite 500 calories de plus alors je veux bien que ce soit les fêtes je ne vais pas vous interdire de boire du champagne si vous aimez ça maintenant essayez de vous limiter peut-être à prendre une coupe à l'apéritif une coupe au dessert et puis de l'eau voire de l'eau pétillante pendant le repas pour ne pas avoir l'impression d'être frustré et de ne pas vivre vos fêtes mais d'apprendre à vous résonner un petit peu alors après si vous êtes invité vous allez pouvoir jouer sur deux choses choisir par exemple à l'apéritif s'il y a plusieurs choses qui vous sont proposées vous allez pouvoir faire le choix entre guillemets le moins pire alors si vous avez de la chance d'assainter par quelqu'un où il va y avoir des protéines maigres par exemple des huîtres en apéritif ou qu'il va y avoir des crudités bon bah tant mieux s'il n'y a que du foie gras, des mini-boutins, des petits feuilletés là il va falloir vous limiter vous n'allez pas vous interdire de prendre l'apéritif vous n'allez pas vous interdire de goûter au fromage vous n'allez pas vous interdire de tout c'est quand même les fêtes donc c'est qu'une fois dans l'année moi je ne vais pas être là pour vous dire de vous interdire de tout manger même si vous êtes invité par contre apprendre à vous limiter vous allez vous autoriser peut-être un mini-boudin un petit toast de foie gras et un petit feuilleté voilà mais pas forcément vous dire ah bah tiens il y a une dizaine de feuilletés différents je vais tous les goûter non vous allez pouvoir jouer sur vous allez pouvoir jouer sur plus sur voilà sur ce limité sur la quantité consommée ça va être la même façon pour l'entrée pour le plat vous pouvez goûter à chaque chose par contre vous n'allez pas vous resservir et en fonction de ce qui vous est proposé prendre une portion plus ou moins limitée par exemple si on vous propose des huîtres en entrée aucun problème faites-vous plaisir vous pouvez en prendre 6 vous pouvez en prendre 12 à partir du moment où vous les consommez avec du jus de citron pareil pour les autres pour les autres crustacés il n'y a aucun problème par contre si on vous propose du foie gras avec de la brioche ou avec un pain de brioche et avec de la confiture de figue etc. là attention on ne se prend pas une énorme part on ne va pas se resservir 3-4 fois parce que forcément les calories et la matière grasse quand le taux lipidique du foie gras c'est vraiment autre chose que les huîtres donc après vous n'avez plus qu'à creuser les doigts qu'on vous fasse plutôt des huîtres que du foie gras mais l'idée ça va être ça donc pareil pour le fromage vous pouvez en prendre si vous aimez ça mais vous vous limitez à 3 petits morceaux ou un seul morceau d'un fromage que vous aimez bien si on vous sert de la dinde avec des marrons avec de la purée etc. ok vous prenez une petite part essayez de prendre des parts un petit peu plus réduites que ce que vous auriez pris en temps normal et puis de ne pas vous resservir en vous disant de toute façon je sais qu'il y a après qu'il y a le plat je sais qu'il y aura le fromage je sais qu'il y aura le dessert donc voilà vous savez que vous allez pouvoir goûter à tout mais vous vous raisonnez sur chaque plat une petite portion et je vous dis essayez de vous dire par exemple vous êtes avec les couverts à servir vous allez pour vous servir une part et vous vous dites non ça c'est la part que j'aurais pris en temps normal là je vais prendre un petit peu moins voilà donc si vous étiez parti pour vous prendre je sais pas 4-5 cuillères de marrons vous vous limitez à 3 cuillères voilà par contre s'il y a des légumes aucun souci bien sûr voilà donc je sais pas si je suis très claire si ça vous semble faisable n'hésitez pas à me dire si ça vous semble complètement ou complètement impossible de faire comme ça là où vous êtes invité après ça va être comme pour le restaurant on évite de manger s'il y a du pain à la table s'il y a du pain même du beurre etc. sur la table on évite d'en prendre entre les plats on évite de se resservir on évite de prendre du vin à table ou alors si vous préférez vous prendre un verre de vin pendant le repas mais ne pas prendre de champagne à l'apéritif voilà c'est faisable mais une fois devant c'est dur oui effectivement c'est pour ça que c'est peut-être pas mal si vous êtes invité de voir avec votre hôte peut-être d'avoir le menu avant comme ça vous pouvez mieux anticiper dans votre tête et vous dire bon bah il y a ça que j'adore je vais peut-être me faire plus plaisir là-dessus ça j'aime pas trop je prendrai j'en prendrai pas je prendrai une toute petite part et comme ça de savoir ce qui vous attend vous serez peut-être ça sera peut-être plus à même en fait d'avoir la bonne attitude sur le moment voilà après ça va être tous les petits à côté s'il y a des fruits secs il y a des chocolats enfin je sais pas comment c'est moi dans ma famille c'est comme ça il y a des fruits secs des fruits déguisés vous savez les fruits secs où il y a de la pâte d'amande dedans voilà des fruits confits des chocolats dans plein de coupes un peu de partout dans la maison alors ça c'est super bon et si vous en avez un peu à disposition tout le temps bah c'est vraiment tonton et ça il faut savoir que c'est très calorique parce que si c'est des chocolats ça va être gras sinon c'est très sucré c'est rapidement 35 calories par boucher si on s'en prend 20, 20, 30 dans la journée ça chiffre énormément donc il vaut mieux se faire plaisir finalement à table avec une bonne tranche de foie gras on dit que c'est la seule fois de l'année qu'on en mange on en profite plutôt que de de taper dans les chocolats où ça finalement on peut en avoir plus plus souvent dans l'année alors les noisettes tout ce qui est tout ce qui est graines oléagineuses qu'on appelle les graines oléagineuses vous avez les noisettes vous avez les noix vous avez les amandes les noix de cajou etc ça s'appelle graines oléagineuses parce qu'on fait de l'huile avec si on fait de l'huile avec forcément c'est que c'est gras malheureusement donc c'est très bon pour la santé ça apporte des bonnes graisses notamment des oméga-6 des oméga-3 mais ça reste des graisses donc on a l'habitude de comptabiliser 15 grammes d'amandes 15 grammes de noisettes ça fait une cuillère à soupe d'huile donc c'est énorme en fait ça veut dire une petite poignée 15 grammes ouais c'est à peu près je regarde ma main mais vous ne voyez pas une petite poignée en fait d'amandes ou de noisettes c'est équivalent à c'est équivalent à une cuillère à soupe d'huile donc ça peut être intéressant le matin en hiver d'en prendre un petit peu c'est bon pour la santé maintenant de vous dire je vais picorer ça plutôt que de picorer des fruits confits ou des chocolats non ça c'est pas une bonne ça c'est pas une bonne idée voilà alors je vous laisse la parole par rapport à tout ça par rapport aux fêtes oui j'ai même pas parlé du dessert pareil si c'est des bûches vous pouvez vous prendre une part pareil on se resserre pas on prend une plus petite part si ce sont des fruits si c'est du sorbet bûche sorbet comme je disais la semaine dernière il n'y a pas de soucis alors ça veut pas dire qu'il faut prendre la moitié de la bûche mais ça veut dire que vous pouvez en consommer sans culpabiliser voilà alors dites-moi je vois qu'il y a Gilles aussi qui nous a rejoint super est-ce que attendez j'ai l'écran de veille il est plus loin il n'y a plus rien ok est-ce que vous savez déjà où vous allez passer les fêtes de Noël est-ce que vous avez un repas le 24 au soir et le 25 au midi il y a ces copieux qui vous attend est-ce que vous savez un peu comment gérer ça est-ce que vous avez décidé peut-être de mettre complètement le programme de côté pendant une semaine ce qui est possible dans 2-3 jours et de vous dire bon ben c'est pas grave je fais comme à mon habitude quitte à prendre 1 ou 2 kilos et puis je reprends je reperdrai après ça c'est aussi possible je ne suis pas du tout là pour vous dire vous ne mangerez pas à Noël vous allez continuer à perdre du poids à Noël bon il y en a qui partent aussi du principe que voilà même si je reprends 1 ou 2 kilos c'est pas grave je resserrerai la vis après c'est aussi possible tout se voit Gilles alors déjà j'avais vu Maurice 7 2 kilos en 2 semaines donc ça c'est parfait je vous rappelle que la perte de poids moyenne elle est de 500 grammes à 1 kilo par semaine donc là Maurice 7 vous êtes vraiment dedans Gilles après 2 semaines malade reprise de 0,6-0,8 kilos retour à la normale la semaine dernière avec une perte de 2 kilos j'approche à nouveau de 27 kilos de perte bon ben super c'est vrai que quand on perd des grosses quantités de poids comme ça ça devient difficile au bout d'un moment je pense que ça doit être frustrant Gilles de se dire j'ai réussi à perdre autant de poids et puis là je lutte sur les sur les derniers kilos c'est vrai que après c'est un travail de longue haleine il faut vraiment pas baisser les bras en tout cas c'est vraiment super d'avoir perdu 27 kilos voilà les fêtes quand on est balade un moment une période de stress de speed au travail parce qu'on a des soucis perso etc ben voilà ça peut être des moments où c'est plus difficile de tenir son alimentation on a envie de plus craquer de plus manger de grignoter mais là ce que vous êtes en train de d'expérimenter en fait pendant le programme c'est ce qui va vous attendre après toute la vie c'est que justement c'est un peu comme de la stabilisation vous n'allez pas avoir après votre poids comme ça à vie sans en reprenant vos anciennes habitudes non il va falloir à chaque fois compenser faire du sport faire attention à certains repas pour ne pas reprendre se peser une fois par semaine pour vérifier qu'on n'a pas trop repris si on a repris un ou deux kilos on resserre un petit peu la vis voilà et après c'est comme ça c'est comme ça à vie Valérie presque 10 kilos en trois mois là c'est pareil 3 kilos en 3 kilos par mois c'est tout à fait dans la moyenne c'est très très bien 10 kilos ça fait deux tailles de vêtements en moins c'est super ça Valérie bon une reprise ponctuelle ne vous gêne pas trop vous êtes toujours motivé surtout qu'une reprise de 600-800 grammes c'est pas que une reprise de 4 ou 8 kilos donc je comprends et c'est bien que vous restiez motivé bon en tout cas on a des belles pertes là tous les trois c'est super c'est super alors dites-moi racontez-moi un petit peu ce que vous avez prévu pour les fêtes est-ce que vous avez des questions est-ce qu'il y a des choses comment vous avez prévu d'aborder ça est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez absolument absolument consommer pendant les fêtes est-ce que vous pensez que ça va être quelque chose de difficile pour vous est-ce que vous vous dites allez pas grave je reprendrai après est-ce que vous avez un Noël chez l'un et puis le 26 dans une autre famille et puis le 27 chez la tante et puis le 28 et ça n'en finit pas pendant une semaine alors le foie gras ce sera le plus dur alors Valérie ça je ne l'ai pas dit non plus si vous avez foie gras et fromage et que pour vous le foie gras c'est vraiment plus important parce que vous n'en mangez qu'à Noël et que vous aimez vraiment ça vous pouvez aussi décider de faire l'impasse complète sur le fromage pour prendre un petit peu plus de foie gras ça c'est possible aussi les escargots c'est vrai que je n'en parle pas alors que j'adore ça vous imaginez même pas comment j'adore ça dans ma famille on compte les escargots pour être sûr qu'on en aura tous bien maintenant tellement on est fan de l'escargot effectivement en fait les escargots en eux-mêmes il n'y a aucun problème c'est quasiment que des protéines donc si on mangeait des escargots nature on pourrait en prendre autant qu'on veut il y a certaines façons de les cuisiner d'ailleurs je crois à la sauce tomate qui sont très bien avec peu de matière grasse malheureusement comme on les aime bien et comme on les fait souvent à Noël c'est avec le beurre à l'ail déjà il y a beurre dedans ça sent pas bon effectivement c'est très très calorique donc pareil si vous aimez escargots fromage foie gras il va falloir faire un choix quand même entre tout ça pas forcément vous prendre 12 ou plus escargots peut-être vous le mettez à 6 escargots et une demi-tranche de foie gras voilà ah bah Valérie vous n'aimez pas le fromage donc bah parfait parfait dans ce cas vous prenez 2 tranches de foie gras vous savez que déjà vous économisez sur le fromage alors je vais à Noël trois jours au même endroit puis on change de maison et on recommence les repas voilà alors c'est ça le truc c'est que du coup si vous avez du foie gras à chaque fois à chaque repas dans chaque famille là par contre la compensation avec le fromage ça risque de ne pas être suffisant en fait donc voilà après vous pouvez aussi choisir début janvier de réattaquer de façon très stricte ah oui ce que je voulais vous dire aussi parce que là on parle que des repas mais du coup du coup évitez les collations évitez de grignoter dans la journée pour avoir vraiment juste les repas un peu plus festifs et au petit déjeuner si vous arrivez à ne pas prendre de fruits à ne pas prendre de féculents vous prenez juste un laitage maigre éventuellement une clémentine en plus mais si vous pouvez prendre vraiment juste de la protéine vous prenez deux tranches de jambon ou deux blancs d'oeufs durs vraiment juste des protéines maigres pour tenir un peu mais vous faites un petit déjeuner beaucoup plus light pas de collation vous économisez déjà en fait les féculents et le sucre des fruits sur le reste de la journée donc ça c'est déjà c'est déjà pas mal par exemple le 24 au soir vous pouvez pas prendre on oublie la collation le petit déjeuner voilà juste des protéines maigres et pour le déjeuner vous prenez des légumes vapeur et des protéines maigres par exemple un blanc de poulet avec des haricots verts vapeur pour le 24 midi voilà là au moins vous êtes sûr d'avoir économisé au maximum sur la journée et pouvoir vous faire plus plaisir le 24 au soir et le 25 midi après le 25 matin vous avez peut-être tendance à faire un petit déjeuner un peu sympa piédoiserie brioche si c'est le cas vous prenez une piédoiserie si c'est pas le cas vous pouvez faire un petit déjeuner pareil protéines maigres pour compenser alors Gilles pour moi je ferais un peu plus plaisir pendant les réveillons pour les autres jours je me vengerais sur des pauvres huîtres j'adore ça bon bah alors tant mieux ça c'est bien quand on aime quand on aime plus les huîtres que le foie gras c'est quand même avantageux bon moi j'aime l'un et l'autre personnellement mais on a tous nos produits un peu plus caloriques qu'on aime particulièrement bon bah du coup effectivement vous pourrez profiter un peu des deux et puis alors on n'en a pas parlé mais il n'y a pas que le côté repas festif c'est pas parce qu'on se retrouve en famille entre amis etc qu'il faut rester dans le canapé à papoter on peut très bien aller discuter dehors et faire des grosses des grosses balades digestives alors pas le 24 au soir bien sûr mais puisque c'est un réveillon pourquoi ne pas danser mettez de la musique bougez danser après le repas je dis pas que ça va éliminer tout tout ce que vous avez mangé avant mais voilà ça vous incite déjà à bouger un petit peu et le 25 pareil après le déjeuner pourquoi ne pas lancer une grande balade digestive à pied à vélo ça fera un bon moment en famille ça permet de de s'aérer de bouger ça il faut y penser aussi alors Valérie vous pouvez reprendre les repas diètes bons à partir du 26 après ça dépend voilà de comment sont organisées vos vacances si si vous reprenez le travail effectivement ça sera plus facile de reprendre les plats diètes bons si vous êtes toujours en vacances chez pendant la famille chez des amis qu'il y a encore des repas un peu festifs donc ça va être ça va être plus compliqué donc à vous de faire à vous de faire au mieux et de reprendre quand vous le souhaitez l'avantage c'est que les plats diètes bons se conservent à température ambiante donc vous pouvez tout à fait décaler de quelques jours il n'y a pas de il n'y a pas de soucis par rapport à ça la consommation d'alcool ce que je vous dis si vous arrivez à vous limiter à un verre au repas un verre à l'apéritif on va dire maximum 3 un verre de vin pendant le repas et une coupe de champagne au dessert ça sera déjà pas mal après ça dépend des consommations si vous êtes pas très consommateur d'alcool et que juste une coupe de champagne au dessert ça vous suffira c'est très bien si vous avez tendance à avoir le vin blanc le champagne en apéritif le vin blanc avec les huiles le vin rouge avec la dinde du champagne en dessert et que vous prenez plusieurs verres de chaque là forcément ça va commencer ça va commencer à chiffrer voilà je vous le dis si vous pensez 100 calories par verre ça chiffre bien vous dites ça un ch'timique qui est émigré en Bretagne oui oui mais vous savez moi je bois pas d'alcool mais le reste de ma famille apprécie beaucoup le bon vin et le bon champagne donc je vois tout à fait de mais bon encore une fois Gilles vous avez perdu 27 kilos vous arrivez à à compenser vous avez déjà repris un petit peu de poids et reperdu repris et reperdu donc voilà pas de panique sur les fêtes mais peut-être que vous allez remarquer de vous-même d'ailleurs un changement d'attitude par rapport aux autres années peut-être que vous allez me dire ah ben voilà finalement j'ai moins faim j'ai un une relation différente à la nourriture et de moi-même en fait j'ai envie de plus apprécier le goût du foie gras le goût des huiles sans forcément manger manger beaucoup trop boire beaucoup trop et sans avoir pour dire non là je me restreins je ne sais pas peut-être que de vous-même inconsciemment vous allez aussi consommer moins que les autres années c'est possible bon après les nouvelles effectivement les grosses soirées je vois bien je vois bien de quoi vous parlez alors on a beaucoup parlé du coup des fêtes est-ce que vous aviez aussi d'autres questions peut-être sur le programme ou sur autre chose Bailey alors Bailey il me semble que c'est vous à qui j'ai répondu sur Facebook justement alors est-ce que vous venez de vous connecter ou est-ce que vous avez entendu un petit peu tout ce que j'ai dit sur les fêtes vous venez d'arriver il y avait un bug d'accord pourtant nous ça n'a pas bugué la vidéo n'a pas n'a pas coupé pour une fois donc comme quoi cette pièce est beaucoup mieux de toute un bug chez vous d'accord de toute façon vous savez que maintenant Johan nous on met tout en replay sur notre chaîne YouTube donc vous pourrez voir la vidéo en rediff dès demain alors vous me disiez quoi du coup j'ai perdu au début mais après je cuisine pendant une semaine je compte m'y remettre alors du coup je ne comprends pas trop en fait vous avez arrêté le programme pour cuisiner parce que vous étiez peut-être un peu lassé des plats alors Caroline très motivée j'ai perdu 2 kilos pour la première semaine d'origine ça c'est super c'est super Caroline ce que je disais en fait tout à l'heure c'est qu'en général la perte de poids est plutôt entre 500 grammes et 1 kilo par semaine donc là 2 kilos la première semaine c'est super alors par contre si vous ne perdez pas 2 kilos mais un petit peu moins les semaines à venir pas de panique vous perdez toujours beaucoup plus au début donc c'est une très belle entrée en matière mais ne vous formalisez pas si vous perdez un petit peu moins les semaines suivantes je ne cuisinais pas une fois par semaine et faisiez de plats de diète bon tous les jours d'accord ah oui vous ne faisiez pas de journée libre alors en fait la journée libre vous pouvez faire des plats de diète bon tous les jours c'est juste que la journée libre elle est là un petit peu pour vous donner du souffle pour vous permettre d'aller au restaurant vous permettre de de dîner de prendre des repas avec des amis avec de la famille de cuisiner par vous-même déjà pour apprendre à cuisiner de façon équilibrée pour tester nos recettes vous savez que sur la page Facebook diète bon si vous ne l'avez pas encore liké allez la liker je vous mets des articles nutrition le lundi et je vous mets des recettes le vendredi donc n'hésitez pas justement à tester à tester ces recettes et puis et puis justement la journée libre ça vous permet de ne pas vous lasser des plats préparés de ne pas en consommer toute la semaine et de n'avoir que ça pour éviter les frustrations éviter la lassitude et tenir sur le long terme voilà donc vous n'avez pas de soucis à consommer des plats diadon tout le temps si vous avez décidé de vous mettre à cuisiner une fois par semaine mais il n'y a aucun aucun problème alors Valérie j'ai rien perdu la semaine dernière et 1 kg cette semaine d'accord vous voyez ça revient à 500 grammes par semaine voilà il y a des moments on s'explique ça ne s'explique pas est-ce que vous avez un peu moins bougé est-ce que vous avez mangé plus salé est-ce que vous étiez plus fatigué je vous rappelle aussi que le sommeil joue un rôle important dans la perte de poids et dans la prise de poids plus ou moins consciemment déjà parce que quand on est fatigué on va avoir tendance à manger plus tout simplement pour avoir plus d'énergie et puis le sommeil la qualité du sommeil joue un rôle sur le métabolisme et sur l'élimination sur la perte de poids tout simplement alors Valérie par contre les biscuits du matin on n'avait plus le choix et là non les régions ni soi-disant il n'y en avait plus j'ai reçu même j'ai vérifié et ils les ont et bien tant mieux tant mieux si vous avez à nouveau des raviolis mais peut-être que vous étiez tombé sur une personne qui vous a mal renseigné malheureusement je ne sais pas je n'ai pas suivi parfois j'entends ce qui se passe au niveau des stocks je n'avais pas suivi sur les raviolis alors oui vous avez reçu Valérie les nouveaux pains bio les petits pains ronds vous les faites chauffer au four ou au gris pain alors ils ne sont pas cru en fait ils sont pré-cuits vous savez comme les petits pains cruis que vous avez en supermarché sauf que ceux-là vous avez vu la composition ils sont vraiment super vous avez juste de la levure du levain et de la farine du levain et un peu de sel comme du pain de boulangerie et en plus ils sont au levain donc c'est pour ça que vous avez un petit goût un petit peu plus amère vous savez comme le pain poilane ils sont vraiment super bons pour la santé ils sont avec de la farine complète ou semi-complète je ne sais plus avec un index glycémique à 1,56 alors moi je les trouve très bons comme je vous dis c'est du pain au levain donc il faut être habitué à retrouver cette petite une petite amertume je vous dis de pain au levain qu'on n'a pas dans le pain levure par contre du coup les pains au levain sont beaucoup plus digestes et beaucoup mieux assimilés par l'organisme alors qu'est-ce que je ne comprends pas ce que vous dites Bailey ce serait pas mal de pouvoir parler oralement vous préféreriez me poser vos questions par oral alors là vous n'êtes pas très nombreux pourquoi pas mais quand il y a 15-20 personnes qui se connectent je pense que ça serait un petit peu compliqué après je vous rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous avec la diététicienne une fois par mois et là vous n'avez que la diététicienne au bout du fil les 40 minutes le premier rendez-vous et 20 minutes les rendez-vous suivants et là c'est beaucoup plus personnalisé en fait alors Gilles ce soir je m'inscris pour un an en self-fitness j'y ai pris goût c'est devenu très important ça c'est super ça c'est super et c'est vrai que le sport c'est assez addictif et plus on en fait plus on a envie d'en faire surtout si on trouve quelque chose de suffisamment fun pour avoir envie d'y retourner bon en tout cas il est 18h30 si vous n'avez pas suivi le début du chat où j'ai quand même pas mal parlé des fêtes et notamment si vous êtes invité et que vous ne pouvez pas maîtriser les plats n'hésitez pas à retourner voir la vidéo en replay vous pouvez aussi la partager s'il y a des personnes autour de vous qui sont intéressées sur comment faire pour ne pas prendre trop de poids pendant les fêtes et puis ce que je ne vous ai pas dit aussi c'est que si vous êtes invité n'hésitez pas à proposer à votre hôte d'apporter quelque chose d'apporter le dessert d'apporter l'apéritif comme ça vous pouvez maîtriser une partie du repas en apportant quelque chose d'un petit peu plus léger et diététique voilà alors peut-on manger les pains au bout de deux de deux secondes de deux semaines les pains vous pouvez tout à fait les manger c'est simplement que ça va être au petit déjeuner en fait au petit déjeuner vous avez soit les deux tranches de pain en céréales soit les deux pancakes soit un sachet de mousselies croustillants soit un petit pain et bien en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi il n'y avait pas gourmandes ce soir on voit que les fêtes approchent je vous souhaite une très belle semaine minceur et je vous dis à la semaine prochaine 18h bye tout le monde à la semaine prochaine